La première sur la CCC, elle arrive, elle est dans Chamonix. La chinoise, regardez encore l'allure à laquelle elle arrive dans les rues de Chamonix. Impressionnant. Oui, oui, elle a vraiment une foulée de couronne de kilomètres. Incroyable, incroyable. Et elle va nous faire un chrono. Une course en patronne, de bout en bout, elle a mené la course. Et ça n'a fait que faire grandir son avance. Elle doit avoir à peu près 1h10 de retard sur la tête de course masculine, je crois. Elle va mettre 12h, 1h15. Ce qui est quand même excellent, vu le niveau de la course chez les hommes devant. 12h15 et regardez, Miao Miao, qui va remporter cette CCC 2018 avec une foulée. Un sourire, on va écouter un peu l'ambiance, je pense. Et voilà son compagnon qui finit 3e de la course masculine et qui l'attend pour la féliciter. Deuxième, pardon. Et regardez Pavel derrière qui aide ses athlètes en Chine. Là, je pense qu'on peut le dire, c'est quand même l'émergence de la Chine sur cette édition. Ah oui. Avec deux victoires, une hier sur l'OCC, une aujourd'hui chez les féminines sur la CCC. La deuxième place de son compagnon sur cette même CCC. C'est sûrement l'avènement d'un nouveau grand pays qui va sûrement compter dans les années à venir dans le monde du trail running. Oui, tout à fait. Ils viennent d'abord observer et puis après, ils s'entraînent. Et puis, ils vont certainement monter en distance et présenter des coureurs peut-être par la suite sur l'UTMB. Pour l'instant, ce sont de très très bons coureurs sur ce genre de format. C'est ça, je pense qu'il y a un énorme, ils sont plus d'un milliard d'habitants, donc il y a un énorme potentiel. Oui, et puis il faut avoir aussi la connaissance sur la montagne. C'est ça, c'est un pays très émergent aussi avec des classes moyennes qui progressent assez rapidement. Et je pense que ça, pour la pratique du sport, c'est déterminant. C'est un joli couple. Une belle image. On va retenir cette image. Alors que voilà la deuxième féminine de la CCC, l'américaine Katie, qui fait une course très 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 solide. Alors bien évidemment, elle est relativement loin de la première qui a été stratosphérique et qui, on le rappelle, a pris la onzième place au général. Mais Katie Shade qui arrive dans les rues de Chamonix, magnifique. Et avec le sourire, comme à son habitude, ça va être beaucoup de joie encore une fois pour le couple avec, on le rappelle, Germain Grangier. Qui doit l'attendre, peut-être. Qui bien évidemment l'attendra. Ouais, ouais. Et ça, c'est magnifique. C'est super. C'est des belles images. Ça, ça fait plaisir. Regardez. Ça, ça régale. Ah ouais, là, le sourire. Elle sait, de toute façon, elle n'aurait pas pu gagner aujourd'hui. Et prendre une deuxième place sur une CCC, c'est une énorme performance, quoi qu'il arrive. Parce qu'on rappelle que derrière, il ne sait pas n'importe qui. Derrière, c'est quand même des profils comme Ida Nilsson. La Suédoise. Voilà. Et puis toujours ce rituel à l'arrivée qu'on fait maintenant depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'on passe la ligne d'arrivée. Bon, avant, on va claquer dans les mains. Puis parfois, on va claquer même dans les mains en revenant. Voilà. On retourne remercier le public qui est présent, même avec des conditions météorologiques défavorables. Et là, on écoute ça. On voit ça tape. Ça fait du bruit pour Katie Shade qui va en finir avec cette CCC 2018. Quelle performance. Un joli podium aussi, je ne sais pas. Comme chez les hommes. Katie Shade. Deux personnes extrêmement humbles. Qui, cette année, magnifique, magnifique. Trop de nobles. Et regardez, regardez les émotions. Oui, il pleure, Gerber. C'est magnifique. On a vu le couple chinois. Et regardez, Hilary Girardi. Actuellement, peut-être la meilleure Skyrunner du monde. Qui a encore gagné Akima le week-end dernier. Et avec qui elle a fait la Pyramenta d'été en équipe. Donc deux amis et deux coéquipières. Deux copines. Oui. On va y avoir des jolies groupes là. Oui, c'est joli. C'est beau. C'est une superbe histoire. C'est un plaisir. Ça te donne envie de faire du... Ah, je crois que ça me donne... Oui, là, je suis là. Je vais poser vraiment des questions pour l'année prochaine. Elle a emporté le qui va avec une fille. C'est ça. Je vais demander à Catherine si on ne peut pas faire un truc. Allez, Katie Shade. Regardez ça. Je fais de la pétaine. Ce sourire. Oui. Il y a des athlètes jeunes aussi. Oui, tout à fait. Je ne sais pas quel est l'âge de qui, Martin. Je ne sais pas exactement non plus. Mais c'est vrai qu'en parallèle avec l'UTMB, on voit beaucoup de vétérans. De vétérans-femmes. Je ne sais pas si vous pouvez dire vétérans. Oui, on dit master, on dit vétérans. Mais c'est vrai que passer le cap, il y a 40 ans. Et la première qui vient féliciter Kelly, la chinoise Yomiao. Et Mimi, on nous dit que Mimi est toujours dans le... Ah oui ? Au bivouac. Je ne sais pas comment. Au ravitaillement. Au ravitaillement. 9h32. 21h32. Non, non, non. On est au ravitaillement. Regardez avec qui elle discute. Elle discute avec beaucoup d'expériences. C'est mal parti. Là, ce n'est pas bon. Elle ne s'est pas rechangée. Elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Et là, elle sait que c'est... Ce n'est pas sûr qu'elle reparte, moi, je vous dis. C'est même un peu cuit, on va dire. Parce qu'elle va voir passer beaucoup de féminines. Et puis, elle va perdre le moral. Le médical, ce n'est pas forcément... Là, on a vu le médical, c'est parce qu'ils sont nus vers elle. Mais c'est ses impressions, je pense. Oui. Et puis, c'est surtout... Au kilomètre 31, il en reste quand même beaucoup d'être dans cet état. Je crois que ce n'est pas raisonnable, peut-être, de continuer. Parce que, finalement, on dit qu'il y a une catastrophe qui arrive. Il y a une grosse défaillance. Mais là, c'est quand même un photo pour la défaillance. Petite photo de couple à gauche avec des performances incroyables de couple. Ceux-là s'y font des petits et j'en veux bien. C'est comme le couple chinois. Franchement, le couple français, le couple chinois. Ça va faire des gros moteurs. C'est beau. Puis, c'est toujours un privilège de pouvoir partager une telle passion avec son ou sa partenaire. Ah, que coucou, comme on disait à l'époque. On passe un bonjour à Christophe Dechaman, s'il nous regarde. En tout cas, c'est comme ça qu'on va vous régaler toute la soirée, toute la nuit. Pour accompagner ces coureurs qui arrivent. Et ça fait plaisir de l'avoir souri, Rida. Parce qu'on l'a vu, le visage relativement fermé tout au long de cette journée. Depuis le départ, ce matin, de la CCC à 9h. Une belle arrivée et le sourire. Voilà, c'est bien. Ça fait plaisir de voir une athlète comme ça faire une telle performance. C'est génial. Il y a Nidal Valo qui nous regarde en direct de l'Inde où il est 1h20 du matin. Salut, merci de nous regarder de l'Inde. Il est courageux. Il y a Frédéric Magrand qui voit que je lui paye une tournée aux 3 fois plus à 3. N'hésite pas, vas-y, tu te demandes. C'est cadeau. Salut Frédéric. Et ta bonne adresse. Oui, voilà, mais on va effectivement avoir les deux podiums, la CCC, masculin comme féminin. Puisque, vous voyez, Ida Nilsson, la suédoise, vient d'en terminer. Alors, on nous demande combien gagnent le premier. On n'en parlait tout à l'heure avec Pierre Etienne. C'est 2000 euros, je crois, pour le premier de l'UTMB. Ça fait près de 10 euros le kilomètre. Oui. Je ne connais pas trop de... Tout à fait. Cette année, il y a eu quelques primes distribuées. C'est la première fois qu'il y a un prize money pour les athlètes. C'est la première année qu'il y a une cloche. Et on nous annonce la triste nouvelle. C'est désormais officiel. Mimi Kodka abandonne sur l'UTMB 2018. Quelle triste nouvelle. Et ça va bien fausser toutes les prévisions de tout le monde. Parce qu'on la mettait tous sur le podium. Et malheureusement, elle s'arrêtera là. Et mon épouse me dit qu'il est 23h45. À la Réunion. Salut à la Réunion.